Bonjour à tous, moi c'est Morgane, je suis docteure en gynécologie médicale, actuellement sur la région de Bordeaux, et je vais vous faire part de mon parcours scolaire. Donc moi je suis née à Saint-Martin, j'ai vécu à Concordia et j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique en 2006. Post-bac, j'avais postulé pour entrer dans une prépa, parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire et je trouvais ça hyper stressant de devoir décider à 17 ans que serait ma vie plus tard. Donc je m'étais dit, je vais faire une prépa, parce que moi ça va m'ouvrir les portes pour plusieurs métiers et je n'aurai pas besoin de faire le choix tout de suite. Et en fait, je n'y suis jamais allée. J'ai été acceptée, mais je me suis défilée durant l'été. J'avais hyper peur de rentrer dans une prépa, parce que je savais que je n'aimais absolument pas les mathématiques et que dans une prépa scientifique, j'allais bouffer des mathématiques pendant encore plusieurs années. Déjà que le CP jusqu'au bac, ça a été difficile, alors je ne voulais pas plus. Donc ça, j'étais sûre que je ne voulais pas ça. Donc au final, j'y suis pas allée. Et je me suis penchée vers la faculté, donc la faculté de médecine. Donc deux, trois semaines avant la rentrée scolaire, je me suis inscrite à la fac. Et je me suis retrouvée, je me suis retrouvée, donc, parachutée dans ce milieu-là. Et coup de bol, ça m'a plu tout de suite. Et du coup, j'ai poursuivi mes études et j'ai obtenu ma thèse en 2017. Donc voilà, les études de médecine, ce sont des études très longues, 10 ans d'études, voire plus. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous en parlerai un petit peu plus. Surtout qu'il y a eu des réformes, notamment sur la première année. Donc voilà. Donc après, moi quand je suis arrivée, je suis arrivée en France, j'étais dans la famille de mon père, en Bourgogne, à Dijon. Et j'ai vécu chez eux au début, et puis après je me suis pris une chambre étudiante par l'intermédiaire du CRUS. Ma plus grosse épreuve, en dehors de l'adaptation au froid et à la mentalité, ça a été de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnaient en France. Ne serait-ce que prendre le bus, prendre le train, voilà, toutes ces petites choses. C'était pour moi assez compliqué et nouveau. Le bus, par exemple, vous n'allez pas faire « Hey, please stop ! » pour qu'il s'arrête, ça ne marche pas comme ça. Le train, il ne faut pas oublier de composter son billet, enfin c'est des choses bêtes, mais ça m'est arrivé. Voilà. Non, ce qui a été vraiment, vraiment compliqué, ça a été la CAF, la Sécu, la banque, le CRUS, toutes ces choses-là. Donc, mon meilleur conseil, ça serait de, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, où est-ce que vous êtes inscrit, etc., c'est de venir un petit peu plus tôt, pas deux semaines avant la rentrée scolaire, mais voilà, d'arriver sur place un peu plus tôt pour aller faire les dossiers sécu, les dossiers CAF, etc. Parce que vous avez droit à plein d'aides, et il faut juste faire les dossiers. Concernant le choix des études, alors voilà, moi j'ai pris un peu comme ça la faculté de médecine, et ça m'a plu, et c'est vraiment un coup de chance, et je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui se cherchent, qui mettent du temps à trouver, c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Donc, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les échecs font partie de l'évolution, de votre vécu et de votre expérience, et ça va vous forger. Donc, rien, les échecs, c'est pas un drame en soi. Si vous ne réussissez pas à faire, je sais pas, vous rentrez en fac de droit et vous ne réussissez pas, vous vous allez rebondir, vous aurez d'autres opportunités, et ça va aussi vous faire un certain background, donc c'est intéressant. Ne soyez pas des fécistes, croyez en vous, vous venez d'une île riche, riche en personnalités, vous avez plusieurs langues pour vous, vous avez la force avec vous, donc rien n'est impossible, osez, et si vous avez des questions, venez le 22 décembre à la CCI à 14h, vous aurez tous mes collègues qui seront là, et ils pourront répondre à vos questions, vous partagez aussi leurs expériences, et vous verrez que c'est très riche et très intéressant pour votre futur. En attendant, je vous dis à bientôt, et surtout, ne lâchez rien.